On va parler de quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité, puisqu'on a voté, finalement on n'a pas voté. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui la démocratie n'a plus la même place dans la vie des citoyens ? Qu'est-ce qui explique que l'être humain ne veut plus se faire représenter par d'autres humains ? On en parle dans le casement réunionnais. Alors la question, encore une fois, comme je l'ai dit, on regarde les résultats, ça n'a pas changé. Ça a évolué à la Réunion, mais au niveau national, l'abstention est restée au même niveau qu'au premier tour. C'est une première. Bonsoir, dit Roger. Bonsoir, Jismi. Qu'est-ce qui explique... Est-ce que le citoyen Guiroger a envie de transmettre son pouvoir à d'autres individus ? Et c'est ce qu'on appelle la démocratie, le vote. Je pense que ce n'est pas mon pouvoir que je donne. Si c'était vraiment la démocratie, le pouvoir, tu le gardes. La démocratie, c'est qu'on élu quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper des affaires de la communauté, mais pas de ta vie, pas de comment tu dois vivre. Pas de manière directe, mais de manière indirecte aussi. Oui, mais le problème, c'est que dans notre monde, on a préféré fermer les yeux sur les problèmes et on dit à quelqu'un, va les arranger pour nous parce que ça nous embête d'arranger les problèmes. Tout à fait. Donc on ne veut pas regarder les problèmes en face, on veut que quelqu'un s'occupe de nos problèmes. Et quand quelqu'un s'occupe mal de nos problèmes, on le fusille, on le flingue. Donc tu vois, tous les gens qui sont passés les uns après les autres dans la politique, ils ont tous fait des erreurs. Parce que qui est parfait pour pouvoir arranger ce monde ? C'est vrai. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai aimé cette phrase d'une des chansons de Renaud. Il disait que tous les systèmes sont dégueulasses. Et la question, quand on regarde, quel est le meilleur système où le peuple avait la parole, avait le pouvoir, où était mieux représenté ? Qu'on commence avec les Atlantes ou les Sumériens, donc la Mésopotamie, qu'on parle des Grecs, des Romains, on évolue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le mieux marché ? Jismi, à mon sens, tu vois, la politique, toute la société depuis son début jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a évolué, certainement. Tu vois, on a fait des choses qui nous permettent de vivre un peu plus en sécurité. Et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Mais, à vrai dire, rien n'a changé. Parce que cette sécurité, elle n'est jamais au top. Donc, il n'y a pas de société parfaite. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu peux rêver si tu veux, mais ça n'existe pas une société parfaite où tout va bien. Par contre, par contre, si toi tu vas mal et que tu cherches à comprendre pourquoi tu vas mal, peut-être que tu pourras rendre les choses mieux pour toi, tu vois. Et dans ton environnement proche ou peut-être lointain aussi. Mais le problème, c'est que nous, les humains, on ne fait plus rien. On n'est plus acteurs de nos vies. C'est ça, notre problème. On attend que quelqu'un acte pour nous. – Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut changer de système ou est-ce qu'il faut que l'individu change son système à lui ? Parce que c'est toujours la même question. – Bien sûr, bien sûr. – Et qu'on le veuille ou pas, on critique un système. Et, Guy Roger a eu raison de le dire tout à l'heure, on flingue la personne qui ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Mais est-ce que nous, on a envie de faire ce travail ? – C'est ça le problème. C'est que nous ne sommes pas acteurs de nos propres vies. Nous avons donné nos vies à quelqu'un parce qu'il nous promet un peu de sécurité. Donc, nous avons vendu nos libertés pour un peu de sécurité, pour un peu de bien-être. Et tu vois, le problème, c'est que quand on fait ça, on n'a plus la mainmise sur les choses. Donc, il y a quelque chose qui te contrôle et qui te dit comment tu dois faire ta vie, comment tu dois marcher. Comment tu dois manger ? Comment tu dois t'éduquer ? Et tout ça, c'est un gros problème dans notre société. Donc, ce n'est pas la société qu'il faut changer, mais celui qui fait la société. Et qui fait la société ? C'est chacun d'entre nous. – Tout à fait. – Tu vois, le problème, c'est que notre société, elle existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous, toi, moi, lui, nous coopérons pour pouvoir faire exister cette chose qui se meut tout le temps dans le temps, tu vois. Et nous nous appliquons à influencer ça, tu vois. La société nous influence, certes, mais nous influençons tout le cours de l'histoire aussi, chacun d'entre nous. Maintenant, est-ce que tu veux que tu subies ça ? Ou bien est-ce que tu veux prendre contrôle toi-même de ta vie ? – Mais on le voit, on regarde les différents moments de l'histoire, l'évolution des sociétés. On voit que l'individu n'a pas le pouvoir. Il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui peut s'imposer, imposer avec la force, le plus souvent, son autorité. Mais en bas, même dans une démocratie, si on fait la comparaison aujourd'hui, l'être humain n'a pas envie de prendre responsabilité. L'être humain n'a pas envie de prendre sa vie en main. – Ce n'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il ne peut pas. C'est qu'on lui a fait croire qu'il ne peut pas. On lui a fait croire. On te fait croire que tu ne peux pas, toi, tes couillons. On te dit, tu n'as pas fait l'ENA, toi ? Qu'est-ce que tu as causé ? Donc il faut avoir fait l'ENA, il faut être intelligent, il faut être celui qui connaît pour pouvoir faire que les choses changent. Mais en fait, ça ne change rien. – Et c'est là le paradoxe, l'intelligence déjà. C'est quoi l'intelligence ? Celui qui se dit, je suis plus intelligent que l'autre. Chaque individu naît avec son intelligence. Chaque individu développe son intelligence. Et ce que je dis n'a peut-être pas de sens, mais personne n'est plus intelligent qu'un autre. Chacun a son intelligence. Celui qui est capable de faire du pain, ce n'est pas la peine de… si vous lui demandez d'aller faire des chaussures, il ne saura pas parce qu'on ne lui a pas appris. Tu sais, moi, à mon sens, Jismi, pour ma part, la seule intelligence qui est véridique, qui est véritable, qui est juste, qui a l'action juste, c'est celle où tu sais aimer. Autrement, il n'y a pas d'intelligence. Si tu connais plein de choses et que tu ne sais pas aimer, ça ne sert à rien. C'est bien de dire ça, et c'est vrai, mais il y a une chose. L'être humain est plus souvent, j'allais dire, porté par ses souffrances que par sa bienveillance. C'est ça. Et là, à ce moment, quand il est en train de souffrir, il ne pense plus aux autres. Il ne pense qu'à lui parce qu'il est impliqué dans sa souffrance. Et sa souffrance est beaucoup plus forte que celle de là-bas. On est toujours plus mal en point que quelqu'un qui souffre aussi. Et qu'est-ce qu'on a envie souvent de partager ? C'est sa souffrance. Donc de faire du mal à l'autre, de faire souffrir l'autre comme on souffre. Et la situation fait que l'individu n'est pas dans une démarche d'empathie et de bienveillance, mais plutôt de malveillance et de destruction. Il faut comprendre, Jismi, que la souffrance dans le monde aujourd'hui, elle n'est pas à nous. Juste, je reste là-dessus. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des responsables politiques qui sont dans des souffrances telles qu'au lieu de faire de bonnes choses, ne sont pas aptes à prendre les bonnes décisions pour le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, non seulement on se demande quelle structure on veut, quel système on veut pour gérer notre environnement, et on ne se pose pas la question souvent de savoir qui on choisit pour gérer ce système. Si lui déjà, il n'est pas bien, il est difficile d'avoir une bonne gestion. – Oui. Un système, ça peut se gérer avec quelqu'un de volontaire, normalement, à mon sens. Si on était assez aimant, assez compatissant pour les autres, et qu'on voyait la souffrance des autres, on le voyait. Et on a pu comprendre que cette souffrance-là, elle est la souffrance qui n'appartient pas à l'individu, elle appartient à la masse, à toute l'humanité. L'humanité souffre quelque part. Et nous, chacun d'entre nous, on se donne de l'importance avec ma petite souffrance. Mais cette petite souffrance, elle n'appartient pas à toi. Le problème, c'est que nous la faisons notre. Et nous disons, je souffre. Mais qui souffre ? C'est parce que l'individu que tu es a adopté une soumission, on subit le monde, et on dit, je souffre. Mais qui souffre ? C'est celui qui s'appelle moi. Mais celui que le personnage, le caractère que tu es, chacun d'entre nous sur cette planète, on a tous ça, tu vois. Est-ce que ça, ça existe vraiment ? C'est une question, hein. Parce que, tu vois, si tu comprends que ça, ça n'existe pas, ce que moi est, et ce que lui est, et que nous sommes seulement un, alors il n'y a plus de problème de politique, Jismi. Il y a juste... Parce qu'on est compatissant, parce que c'est moi là-bas. Donc je prends soin de lui. – Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde notre contexte social, quand on regarde la forme qu'on veut du système pour gérer notre environnement, la définition de la politique, cette gestion de cité, d'un point de vue purement étymologique, on n'est pas dans cette démarche-là. – Non, non, les faits sont... Oui, effectivement, tu as raison de dire ça. – Et le problème, c'est là, c'est déjà dans... Et c'est pour ça que je reviens à cette question de départ. Est-ce qu'on a envie de transmettre cette représentativité à quelqu'un, ou est-ce qu'on va le garder aujourd'hui, ou est-ce qu'on n'a plus confiance, justement, dans l'autre ? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a un échec de la démocratie, mais au-delà de la démocratie, quel est l'échec de l'individu ? Parce que c'est d'abord l'échec de l'individu. – C'est que l'individu, il a donné son pouvoir, et puis il se retrouve sans capacité de jouer un rôle dans sa vie, dans la vie de la bienveillance autour de lui. Il s'attend que le gouvernement va le faire, la société va le faire, la mairie va le faire, mais moi, je me retire. Donc, on ne s'occupe pas de notre communauté, chacun d'entre nous, on devrait s'occuper de notre communauté. Je ne sais pas, j'ai ma voisine, je me demande si elle va bien, tu vois. Mais il n'y a plus ça maintenant. Maintenant, chacun regarde midi à sa porte. Et c'est ça notre problème, Jismi, c'est que personne n'a envie de sortir de sa petite bulle, dans sa prison dorée, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, il se passe quelque chose de merveilleux. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'a jamais été, parce qu'on est toujours reclus derrière nos portes de prison. On est centré sur notre nombril. Exactement. Et quand on regarde l'évolution de notre société, nous nous pouvons, dans le matérialisme qu'on a mis en place, surtout avec la radio, la télé, aujourd'hui avec la puissance numérique, les smartphones, les tablettes, le satellite, on est plus en phase... Je veux dire que tout se met en place pour qu'on communique avec une personne, nous-mêmes. Alors, quand on a une évolution qui amène cette individualisation de l'être humain, comment l'être humain peut penser à l'autre dans la gestion ? Quand on se bat en politique aujourd'hui, c'est pour sa gueule, c'est pour soi. D'accord ? Est-ce que c'est la politique, encore une fois, qu'on doit changer ? Est-ce que c'est le système qu'on doit changer, qu'on ne trouve pas bon ? Ou est-ce que c'est vraiment nous, au fond, qui ne sommes pas des êtres bienveillants ? Le problème, Jismi, c'est que nous sommes tellement embrigadés dans un mode de vie qui est devenu nos mœurs, chacun d'entre nous. On vit dans une société où on t'a dit, depuis que tu es petit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu as une belle maison et tu seras heureux. Tu comprends ? C'est rentrer dans les mœurs, ça. Réussir. Tout le monde doit réussir. Et si tu ne réussis pas, tu ne seras pas, tu seras rejeté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand tu entends ça depuis ta naissance ? Eh bien, tu vois, il va s'occuper de lui. Et moi, ça devient très important, moi. Tu vois ? Et tu fais comme ça, tu sais, tu donnes du coude comme ça et tu dis, donne-moi, moi j'ai besoin d'être bien. J'ai besoin du bien-être. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu fais ça, eh bien, tu ne t'occupes rien d'autre que de ta petite vie. mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est ensemble. La vie, c'est tout. Tu vois ? Et ça fait que nous ne voyons plus l'aspect communautaire dans notre façon de vivre. On ne voit que soi. Et pourtant, nous sommes ensemble. Et c'est ça qu'il faut voir. Et je crois que là, on a un gros problème, Jismi, parce que nous sommes dans ces mœurs. C'est ancré dans nos gènes, pratiquement, que, tu sais, la réussite, réussir, réussir. Chacun d'entre nous, on veut réussir. Mais tu vois, on veut réussir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette réussite ? On va faire plus de routes, plus de belles maisons, plus d'argent, plus de conneries ? – Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce que l'autorité, l'autorité qu'ont les autres et l'image qu'on nous donne et surtout l'émotion que ça nous apporte. Il y avait un film qui s'appelle Mississippi Burning. C'est l'histoire de trois jeunes activistes blancs qui ont été retrouvés, assassinés, c'est une histoire vraie, des années 70 par des, de Kukus Klan de l'époque. Et ils essayaient d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Et dans le film, à un moment donné, il y a une dame qui dit vous savez, quand vous êtes dans un lieu de culte où on nous apprend à aimer les autres et on vous dit que le noir n'est pas un enfant de Dieu, le noir n'est pas un être humain. Quand vous avez 7, 10 ans, à force de l'entendre, à un moment donné, vous finissez par le croire. – D'accord. Et tu vois, notre société, elle est faite de tous ces schémas de pensée, qu'on aime ou pas. Nous en sommes tous impactés. OK ? Il y a des choses que nous faisons, nous ne voulons pas faire, mais nous le faisons parce que c'est ancré dans nous. Tu vois ? Le problème, c'est que est-ce que nous sommes capables pour avoir une autre façon, une autre façon de vivre ensemble, de voir ça ? Est-ce que nous sommes capables de voir ça ? Et c'est ça, c'est la plus grande question. – C'est difficile parce qu'aujourd'hui, l'être humain est affaibli psychologiquement, parce qu'en traversant cette période de crise sanitaire, on a été éprouvé. – Certes, on a été éprouvé parce que certains, dans la masse, tu vois, parce qu'il y a eu tout ça, il y a eu des gens qui se sont épuisés, mais il y a d'autres qui voient le problème. – Tout à fait. – Tu vois, donc je crois qu'on passe à travers, on est sur la tranche du rasoir, tu vois, et puis on doit rester là où on est. Mais c'est difficile parce que, tu vois, il y a l'enjeu, elle est tellement forte dans nos vies, tu vois, l'argent, la corruption, la guerre, l'argent qu'on met dans la guerre, tout ça, c'est immense. Donc toi, tout petit, tout petit, qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? Tu vois ? L'homme, il pense à ça, il dit, moi je ne peux rien faire. – Tout à fait. – Mais bien sûr que tu peux faire quelque chose, tu peux arrêter, tu peux arrêter d'alimenter le moteur de cette société qui roule comme ça, parce que c'est toi-même qui le fais rouler. – Et puis rien n'empêche à un individu de dire je suis contre ça, je suis pour ça plutôt, je préfère ça. Pas le dire de manière véhémente et à vouloir casser, non, mais à se le répéter. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des images négatives qui vous arrivent tous les jours et que vous êtes rempli de ces images négatives, à un moment donné vous devenez ces images négatives. Et je me rappelle encore de cette image dans une cérémonie de culte où la personne arrive devant l'officiant et l'officiant l'ignore parce que la couleur n'est pas la norme. et comment un jeune qui voit ça, qu'une personne est traitée de manière différente à cause de sa couleur, à cause de ses pensées, à cause… Comment un jeune qui n'a pas, sans doute pas encore, tous les éléments ou les outils pour prendre ça avec du recul va réagir ? Quelle émotion ! Je crois qu'il va réagir comme toi, tu l'as fait quand tu étais petit, tu vas fermer tes yeux parce que ce que papa a dit et maman a dit c'est valable. Tu vois le problème c'est que peu importe ton âge, peu importe si tu es jeune ou vieux, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a quelque chose en toi, inné, qui se révolte. Mais, alors ta capacité de révolter est due, et à ce moment-là, est-ce que tu as peur de te révolter parce que tu ne vas pas faire plaisir à ceux qui t'aiment, soi-disant, qui te disent comment la vie devrait être, qui t'ont éduqué, qui t'ont dit comment les choses devraient être parce qu'eux, ils te disent le contraire. Mais toi, tu vois le contraire et tu as peur de leur faire du tort. Tu comprends ? Donc, on se fait plaisir nous les hommes et les humains. On passe notre temps à se faire plaisir mais on n'est jamais vraiment vrais ensemble. Et c'est ça qui est, je pense, dommage, c'est que la route qu'on a prise c'est aller vers l'individualisme et aller vers une vraie hypocrisie. C'est ça. Mais cette hypocrisie, Jismi, elle peut être changée parce que si tu comprends que ta vie, comment elle est, comment elle est ta vie, si tu vois cette hypocrisie, tu peux le voir chez les autres plus facilement. Mais de le voir en soi, c'est très difficile parce que tu n'oses pas te dire je suis hypocrite. Tu comprends ? Donc, c'est toujours les autres qui vont mal. mais on ne se regarde jamais et c'est ça le problème, c'est qu'on ne se regarde jamais. On regarde autour de nous mais on commence à critiquer et quand tu critiques, tu critiques quoi ? Tu critiques toi-même. Tu critiques ce que ton image reflète. On a posé la question parce qu'il y a eu des échanges lors d'un débat sur une radio sur la politique. Qu'est-ce qu'il faut changer du système aujourd'hui pour que la démocratie retrouve des couleurs, pour que les gens aillent voter. Je disais que finalement, ce n'est pas le système qui est en cause, c'est l'individu. Bien sûr. Et c'est de soi qu'il faut changer. Et changer dans le sens où tu deviens acteur de ce que tu vis et tu n'attends de personne quelque chose. Parce que si tu commences à écouter les promesses de tout un chacun, tu vas être omnibulé par quelque chose qui va te plaire. mais oublie ça parce que toute promesse qui va vers le futur, ce sont des mensonges. Parce que tu ne peux pas les vivre maintenant. Il faut que tu cours derrière. Il faut que tu les fabriques pour que ce soit réel. Les promesses, c'est ça. Les promesses n'existent pas dans l'instant. Moi, je dis vivons la vie qui n'est pas une promesse, c'est maintenant. Tu vois, sans rien se promettre, être avec les faits et ne pas attendre que les choses aillent mieux. faisons les choses maintenant. Maintenant. Pourquoi attendre ? Pourquoi avoir une promesse ? Pourquoi se faire des promesses ? Moi, je dis si tu veux vivre la vie, vis là, mais ne te promets pas quelque chose que tu vas atteindre parce que là, tu es dans le leurre. Agir. Agir maintenant. Alors, on va voir si dans les jours et les semaines à venir, le débat sur la démocratie s'ouvre parce que cette question-là, surtout au niveau de la métropole, est posée. il n'y a pas eu de sursaut de vote en métropole, il y en a eu à la Réunion. Dans quel état sera la démocratie d'ici l'année prochaine ? Parce qu'on votera l'année prochaine d'abord pour la présidentielle, ensuite pour la législative. On verra si le peuple commence à réfléchir et à se poser la bonne question de savoir qu'est-ce que chaque individu doit faire de son pouvoir de participer à l'avenir de son environnement. À l'avenir pour lui-même, déjà avec sa famille, mes amis, tout ça. Et ne pas attendre de personne que quelque chose va se faire parce que ça va ne jamais se faire. Et on a la preuve parce que toute l'histoire nous le dit. Depuis Jésus-César, c'est pareil. Et maintenant Macron avec Sarkozy, c'est pareil. Tu vois ? Donc faisons-le nous-mêmes. Merci Guy-Roger pour cet échange. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir et de savoir aujourd'hui si la démocratie doit évoluer, comment elle doit évoluer. Mais plus important, si chaque individu doit évoluer, comment chaque individu doit évoluer pour vivre ensemble. Parce que c'est la question. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501